Bonjour à tous, chers Atmophiles, bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un coin assez sympathique. Les Atmophiles les plus férus, les plus malins, pourront peut-être deviner là où on est. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye ? Ce n'est pas une Ferrari F430, mais ce n'est pas loin. C'est donc une Suzuki Alto. La Suzuki Alto, je pense qu'elle est assez méconnue sur le marché français. Pourquoi ce véhicule a malgré tout un petit cercle d'Aficionados ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, son prix, moins de 8000 euros. L'Alto, c'est vrai que c'est assez méconnue sur notre marché. Cependant, sachez que ce véhicule est la 7ème génération de l'Alto. Véhicule lancé dès 1979 au Japon. A savoir que les Altos japonaises et européennes n'ont rien à voir. Parce qu'en fait, elles ne sont pas européennes, elles sont plus indiennes. Alors que les Altos japonaises sont ce que l'on peut considérer comme des Keikars. Qu'est-ce que les Keikars ? Ce sont des véhicules japonais de moins de 3,40 mètres. Souvent, elles font 3,39 mètres et quelques. Et dont le moteur doit être inférieur à 660 cm3. Pourquoi les Keikars existent ? Ça fait quand même très longtemps qu'elles existent. C'est avant tout déjà pour des gains de place. Parce que le Japon, ce n'est pas non plus immense. Alors qu'il y a énormément d'habitants. Également, il y a un côté économique. C'est donc pour ça que ces véhicules ne doivent pas être trop puissants. Parce qu'ils sont avant tout destinés à la ville. Ce qui n'est pas, en théorie, le cas de celle-ci. Celle-ci, elle peut aller partout. C'est la folie. Ah ouais. Le moment le plus important de la vidéo. Vous connaissez la chaîne. C'est bien évidemment le coffre. Alors qu'est-ce que ça va donner sur une petite citadine de 3,50 mètres ? Eh bien, ça ne va pas donner grand-chose. Un coffre microscopique de 135 décimètres cubes. Vous pouvez quand même rabattre les sièges de manière indépendante. Chose assez luxueuse. Quand on connaît une Honda i qui va coûter d'arrêt 40 000 euros, qui a une banquette monobloc. Et ça, c'est juste honteux. Pourtant, j'aime bien Honda, mais là, on t'avoue. Tu crois que c'est du respect, ça ? Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Est-ce que tu crois que c'est du respect ? Hein ? Je ferme. Les places arrière. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Ça va pour 4 personnes. Ce qui est quand même relativement sympathique. Autre petit détail sympa, regardez-moi ça. La petite vitre arrière qui s'ouvre, comme souvent dans les voitures, des années 90. Nuance, celle-ci est de 2012. Autre chose, regardez. Si vous êtes un petit peu alcoolique et que vous adorez boire des grosses bières de 8.6, à l'arrière de votre Suzuki Alto, vous pouvez la mettre. Attention, ça va envoyer. Waouh ! Regardez-moi ce monstre. 996 centimètres cubes, exactement. Petit moteur, très compact, ce qui permet à la voiture de rester assez habitable. pour sa taille. Chaîne de distribution, en théorie. On ne la change pas, contrairement à la courroie. Gage d'une voiture économique. Aujourd'hui, l'Alto n'est plus. L'Alto nous a quittés. Salut, hop ! Elle a été remplacée par la Celerio, avec plus ou moins de succès. La Celerio, moi, j'aimais bien son intérieur, je trouvais plus abouti. Par contre, l'extérieur, pas terrible. Et maintenant, l'entrée de gamme chez Suzuki, c'est la Inis hybride. Parce que Suzuki a toute une gamme de véhicules à hybridation, soit légère, soit un petit peu plus poussé. Basé sur des véhicules Toyota. Et ça, c'est vrai. Ça sert à vendre plus de Suzuki, mais bon, autant l'écho Toyota, quoi. Quelle indignité ! Bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les automophiles ? N'hésitez pas à en parler. Là où le bas blesse un petit peu sur ce véhicule, on va dire son point faible, ça va être la sécurité. Qui, pour 2009, je vais vous mettre la capture d'écran. C'était la seule voiture, parmi les voitures sorties à la même période, à obtenir que 3 étoiles à l'Euro NCAP. Petit tour du véhicule. Des feux arrière, somme toute, assez élégant. Un petit logo Suzuki. Est-ce que c'est une vraie Suzuki ? Oui et non. En fait, voilà, Suzuki India. Ce qu'il faut savoir, on ne va pas se lancer dans de la géopolitique ou quoi que ce soit. Mais Suzuki, à départ de la société Maruki en Inde, qui fait des voitures de cette qualité, ils ont le droit de la rebadger Suzuki parce que ça appartient un peu à eux. Et c'est une plateforme commune aussi avec la Nissan Pixo. Là, je n'ai pas grand chose à dire. On a vu l'arrière avec un coffre assez petit, mais qui s'explique par la petite taille du véhicule. C'est logique. C'est logique. Et en plus de ça, ce véhicule se montre quand même assez maniable. Des jantes alliages, ah ben non, des enjoliveurs d'une certaine qualité. Badger Suzuki, attention, qui ont un petit peu frotté, mais ça va. Des poignées de porte des années 90, des serrures des années 90. Véhicule de 2012, ça fait un peu sport. On dirait, parce que c'est la version haut de gamme quand même, il ne faut pas l'oublier. Il y a la climatisation là-dessus. Il y a deux airbags, alors attention. Et c'est une voiture qui ne recherche pas à être jolie, ce n'est pas ça qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'être pratique, économique. C'est vraiment le mot, de toute façon, c'est économique. C'est en quelque sorte une de chevaux moderne, encore une fois. Mais c'est vrai, parce qu'elle est récente pour les gens qui ont besoin de véhicules récents, qui n'ont pas envie de s'embrouiller avec des voitures vieilles qui peuvent avoir des soucis. Celle-ci est fiable, consomme peu, n'est pas chère à l'achat. Ça fait le taf et c'est tout ce qu'on lui demande. À l'intérieur de ce Talto, ce Talto GLX, rien ne manque. La vitesse, l'heure, attention, ça tourne. Alors, ce Talto est très drifteuse. Non, elle n'est pas très drifteuse, mais ce n'est pas grave. Elle se manie relativement bien, étant donné qu'elle fait 3,50 m. Et attendez, regardez, elle a un petit bruit grâce aux trois cylindres. Elle est assez sympa à conduire, il faut le dire. Pour le prix, il y a des bonnes sensations. Comble du luxe, cette version GLX, le haut de gamme. Il y a, regarde là, la climatisation incroyable. Sommum du luxe pour cette petite citadine japonaise, mais surtout indienne. Sinon, en termes de feeling de conduite, comme je vous disais, c'est assez sympa. C'est assez brut. C'est même assez brut de pommes. On doit un peu rétrograder parfois, mais les rapports sont longs, sont très longs. Ce qui favorise la consommation, parce qu'en consommation mixte, on a quelque chose de très, très économe. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, où sommes-nous ? Les atmosphiles les plus attentifs le sauront. Sinon, en termes de puissance brute, qu'est-ce que ça vaut ? Ça ne vaut pas grand-chose. C'est un trois cylindres qui va faire un litre de cylindrée. 68 chevaux, 855 kg. Après, en 0 à 100, il est atteint en 14 secondes. Et la VMAX, ça va être l'autoroute. La vitesse à 130, je pense que déjà, vous serez bien. C'est une expérience de conduire une alto longtemps sur autoroute. Je vous conseille. Bien évidemment, ce n'est pas fait pour ça. C'est plus fait pour la ville, pour les petites routes. Mais globalement, quelqu'un qui s'en fiche des voitures, comme j'ai déjà dit précédemment, ça fait parfaitement le taf. Et comble du bonheur, un véhicule comme ça, avec moins de 100 000 km, vous le trouvez en dessous de 3 500 euros. C'est le prix d'un ordinateur, un bon ordi. C'est fou. Et elle est récente. 2012, celle-ci. Il n'y a pas trop de neige. C'est normal, on est faimé. Et on ne dirait pas qu'on est faimé. Question, les atmosphiles. Que pensez-vous des conditions climatiques ces derniers temps ? N'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. On pourra parler de la météo, de la pluie et du beau temps. C'était un petit régal d'essayer cette sublime Suzuki Alto Sport Violent. Pourquoi je dis sport ? Vous l'avez bien entendu lors de notre essai. Ce 3 cylindres était considéré à l'époque comme un demi-flat 6, tellement son bruit était rageur et a une sonorité si particulière. Et il envoyait bien dans les tours, comme on aime bien le faire chez Atmo. Est-ce que ce véhicule est recommandable ? J'ai envie de vous dire oui. Et même un grand oui. Si vous connaissez des personnes qui s'en fichent un petit peu de l'automobile, qui veulent un déplaçoir sympathique, récent, avec un minimum d'équipement, mais qui est quand même assez confortable et relativement plaisant à conduire, foncez. En plus de ça, le véhicule est fiable, il consomme peu et n'est pas cher. C'est que du bonheur cette voiture. Moi, je n'achèterais pas forcément ça étant un grand féru d'automobile passion. Mais je peux comprendre que beaucoup de gens puissent acheter ça. Donc, c'était tout. Ne prenez surtout pas soin de vous. C'est quand même le moins important. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.